Nous, on a zéro aide. Les salariés sont pris en charge et c'est heureusement, très bien, heureusement. Nous, par contre, zéro. Donc, nous, on se rémunère tout simplement sur le PGA. Et on n'a pas le choix. Je suis Stéphane Méjeanès, bienvenue dans Cartes sur Table. On est rue du Nil. On va retrouver au Frenchy son patron, son chef, Grégory Marchand, avec son ami François-Xavier Demaison. Et on va évoquer la situation actuelle et puis le plaisir d'être ensemble autour d'une table. Salut les garçons. Salut Stéphane. Salut Greg. Bienvenue. Merci. Allez hop, on y va. J'ai une première question qui est toute banale d'habitude, mais qui prend peut-être encore plus de sens en ce moment. Comment ça va, Greg ? Écoute, ça va. Franchement, ça va. On essaye d'être un peu fataliste et d'essayer d'agir sur les choses sur lesquelles on a un contrôle. Et puis le reste, on laisse aller parce qu'on n'a pas le choix, tout simplement. Monsieur Xavier, même situation pour les artistes, en tout cas du spectacle vivant, qui ne peuvent pas travailler. Il y a beaucoup de similitudes avec ce qu'ont vécu les restaurateurs. Nous aussi, on a dû refaire venir les gens dans les salles. Nous aussi, on a dû s'adapter aux changements d'horaire. Et puis nous aussi, on a baissé le rideau. Ça va aussi, on ne va pas se mentir. Tant qu'on a un peu de ça, un peu de ça, je dirais que les gens qu'on aime, ça va. D'ailleurs, qu'est-ce qui vous rapproche, artistes ? On parle souvent parfois des cuisines d'auteurs, des cuisines artistiques, entre l'artisanat et l'artistique. Qu'est-ce qui vous rapproche dans vos deux métiers ? Je pense que le point commun entre les artistes et les cuisiniers, c'est cette générosité, cette envie de faire plaisir aux gens. Ça fait partie de nos gènes, si tu veux, de vouloir se faire aimer. Et je pense qu'aujourd'hui, on a trouvé un métier, chacun, je pense, pour pouvoir justement se faire aimer. Alors aujourd'hui, dans une période où tu es quand même empêché de travailler, est-ce que si on remonte en arrière, cette envie-là de faire plaisir, de se faire aimer, elle était déjà là ? Si tu replonges le petit Grégory Marchand, qui a une enfance pas super facile, mais qui a cette envie de cuisine, comment c'est venu cette envie de cuisiner ? Cette envie de cuisiner, elle est venue un peu par accident. J'aurais pu être tailleur de pierre ou plombier, mais en tout cas, j'étais destiné à un travail manuel. Et c'est vrai qu'un coup de chance, un stage en troisième m'a fait découvrir la cuisine à Nantes. Et la passion, elle est venue beaucoup plus tard. Et c'est qui tes mentors, tes mentors ? Mes mentors, j'ai bien sûr, j'ai Jamie Oliver qui m'a appris, qui m'a donné mon surnom et qui m'a appris à faire simple. Qui m'a un peu débarrassé de tous les carcans que j'avais pu apprendre à l'école hôtelière, une cuisine très classique. En fait, j'ai des mentors, mais pas que dans la cuisine aussi. J'ai eu la chance de travailler pour des restaurateurs toujours extrêmement successful. Je pense à Danny Meyer à New York, je pense à Nick Jones, le fondateur de Soho House. Moi, j'ai commencé la cuisine à 16 ans pour passer justement de cuisinier, restaurateur, chef d'entreprise. C'était important aussi que ces gens-là soient autour de moi et me transmettent leur savoir et leur talent. François-Xavier, cette passion de la table, parce qu'on sait que t'es un épicurien, un matheur de vin au point d'enfer. On a une cuvée sur la table, là. Comment c'est venu ce plaisir de la table ? Il a toujours été là dans l'enfance ? Moi, j'ai grandi dans une famille où mon père était vraiment très, très amateur. Et puis après, c'est les tournées, les rencontres. Moi, quand je pars en tournée avec mes spectacles, je rencontre des vignerons, je rencontre des restaurateurs. C'est des moments privilégiés. Au bout d'un moment, le chef vient se mettre à la table et puis on part sur des belles quilles, on échange. Ce parcours que tu as eu, Greg, jusque-là, est-ce qu'il y a eu des galères ? Est-ce qu'il y a eu des moments où ce métier-là, t'es peut-être sorti par les yeux et tu t'es dit « j'arrête tout, j'en ai marre ». Oui, bien sûr. J'ai eu une période londonienne où je travaillais 16 heures par jour et je suis tombé un peu en dépression, même complètement. Et je me suis dit « je vais arrêter la cuisine ». Et sauf qu'en fait, je ne savais rien faire d'autre. Mais c'est un peu la même histoire avec la finance, non ? D'un jour se dire « ras-le-bol ». Mais là, pour le coup, toi, tu as tout plaqué pour faire autre chose. J'ai toujours eu la passion du spectacle. J'ai toujours voulu faire, genre, monter sur scène, le théâtre, le cinéma. Ça a toujours été ma passion. Et puis, mes parents m'ont dit « allez, il faut faire des études parallèlement à ça ». Et je ne voulais pas les décevoir. Donc, j'ai fait droit, j'ai fait Sciences Po à Paris. Et puis, je me suis marié. J'ai eu l'opportunité de partir à New York. Là, je me suis pris en septembre dans la gueule. Je suis rentré en France et j'ai tout plaqué pour devenir acteur. Voilà, c'était en 2002. Donc, ça va faire bientôt 20 ans. Depuis que tu as créé ce mini-empire, on va dire, c'est un bien grand mot, mais… Je n'aime pas ce mot, mais… Est-ce que dans ces moments-là, tu as eu des peurs, des galères ? Tu aurais pu s'arrêter ? Tu aurais pu ne jamais pouvoir t'étendre, te développer comme tu l'as fait ? Oui, bien sûr, parce que j'ai commencé il y a 11 ans avec une personne. J'avais un salarié. Aujourd'hui, on serait à peu près 90. Sauf que, bon, ce n'est pas le cas en ce moment. Mais, bien sûr, j'ai eu des doutes. J'ai eu des étapes aussi dans la vie. Comment passer de chef de cuisine à chef d'entreprise ? Comment… Quand on a ouvert Londres, on a doublé nos effectifs. Moi, je n'étais pas tout le temps ici. Je partageais mon temps entre Paris et Londres. Et j'ai eu un gros burn-out. Je ne savais plus comment faire. Mais oui, il y a eu des doutes. Il y a eu des gros moments de doutes. Il y a eu des gros moments de solitude. Il y a eu des gros moments de peur. Voilà, bien sûr, parce qu'en plus, on joue tout, quoi. On vous demande d'être créatif, de vous réinventer en permanence, tout en ayant des contraintes et des soucis économiques, de gestion. C'est pour ça que j'ai beaucoup d'admiration pour les métiers que vous faites et beaucoup d'admiration pour les restaurateurs en général. Si on décide de mettre carte sur table, tu en es où aujourd'hui, la petite entreprise Frenchy ? Est-ce qu'elle est en difficulté ? Oui, bien sûr. Est-ce qu'elle tient le choc ? Alors, les deux. Aujourd'hui, elle est en difficulté. Elle tient le choc. Après, c'est vrai que ça fait 11 ans qu'on a ouvert. Donc, on a réussi. Tu vois, on avait un peu des épaules. J'ai arrêté de trop me prendre la tête sur les choses sur lesquelles je n'avais aucune prise. La seule chose, et ça, je le dis beaucoup, je le dis à mes équipes qui sont encore avec nous, je le dis à ma femme, mon associé. Je dis, moi, je veux être capable, peu importe ce qui arrive, je veux être capable de me regarder dans une glace, me dire, j'ai aucun regret, j'aurais fait tout ce que je pouvais. Qu'est-ce que tu as fait, concrètement, depuis le 14 mars, pour te réinventer dans ton activité, pour tenir le choc, comme on le disait ? Oui, on est passé au digital. Nous, de toute façon, le digital, c'est quelque chose qu'on avait déjà en tête. Ça a été un accélérateur, simplement. Donc, on est passé au digital avec Frenchy Atom. Donc, là, c'est plus, oui, la livraison. Et puis, au Frenchy To Go, on a continué à faire de la vente à emporter. On a proposé des plats traiteurs, aussi, à réchauffer à la maison. Donc, vente à emporter et livraison, c'est aujourd'hui des modèles qui fonctionnent, qui peuvent s'intégrer dans le modèle économique du restaurant. Oui, alors, on ne va pas se mentir, on bricole. Nous, on fait ça surtout pour garder le lien avec notre communauté. Je pense que c'est important. Ça fait plaisir aux gens. Ça fait plaisir aux gens, moi, qui suis plutôt de l'autre côté. C'est vrai qu'il y a des soirs, tu te dis, il faut un truc, là. Il faut un truc. Il faut refroidir. Et donc, c'est vrai que tu appelles... Une soupape. Avec marchands. Des copains qui font des trucs super, c'est super bon. Alors, pour revenir quand même au cœur un peu du sujet, de la situation actuelle, aujourd'hui, concrètement, comment toi, tu gagnes ta vie en tant que gérant non salarié, j'imagine, de ton entreprise ? OK, on ne chauffe pas, Stéphane. Non, mais c'est un vrai sujet sur lequel, d'ailleurs, sur lequel nos syndicats, le GNI, en l'occurrence, est en train de travailler. Parce que, c'est vrai qu'aujourd'hui, nous, depuis mars, on est tous les gérants avec ma femme, Marie. Donc, aujourd'hui, nous, on a zéro aide. Zéro aide. Les salariés sont pris en charge. Les salariés sont pris en charge. Ça, c'est très bien. Heureusement. Heureusement. Et nous, par contre, zéro. Donc, nous, on se rémunère tout simplement sur le PGE. On n'a pas le choix. Normalement, quand on s'endette comme ça, c'est pour créer de la valeur. Sauf qu'aujourd'hui, c'est à fond perdu. Donc, voilà. Il va falloir que ce prêt, on le rembourse. On essaye d'en utiliser le moins possible. On n'est pas trop inquiet, si tu veux. Sauf qu'on va passer les dix prochaines années à rembourser un prêt avec lequel j'aurais pu ouvrir de restaurant. Il y a des congés payés de tes salariés. Il y a des congés payés. Alors, ça, c'est une bombe à retardement aussi. Parce que les salariés, aujourd'hui, qui sont en chômage partiel, continuent à gagner des droits aux congés payés. Donc, à savoir 2,08 jours par mois à la charge de l'employeur. Même quand il ne travaille pas. Donc, c'est vrai que ça, c'est aussi un problème. Parce qu'on va avoir un solde de congés payés, si tu veux, à solder, en fin d'exercice, qui va être énorme. Qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui pour OZD ? Voilà, dès qu'on pourra, il faudra aller au restaurant. Il faudra effectivement continuer à faire ce qu'on aime. C'est-à-dire, voilà, aller goûter les cuisines comme ça. Et puis, vivre le restaurant. Et je crois que c'est la seule chose qu'on pourra faire, nous. Et vous l'avez déjà fait. Moi, après le premier confinement, on a eu un soutien exceptionnel de notre clientèle. Et ça, moi, je tiens à remercier d'ailleurs cette clientèle qui était là pour nous soutenir, qui était là pour venir dîner à 18 heures. Tu vois ? Et ça, franchement, ça fait chaud. Et les gens, il y avait une ambiance, ils étaient là. Merci d'être là. Merci d'être ouvert. C'est vrai. Il y a eu des représentations magiques. C'était pratiquement tous les soirs en Standing Ovation avec François Berléand joué par le bout du nez à Antoine. Et c'est vrai qu'il y a eu des vrais élans d'amour du public. Est-ce que tu encouragerais aujourd'hui des jeunes à continuer à se lancer dans la restauration ? C'est un métier d'avenir. Bien sûr. Mais t'imagines, si je dis l'inverse, moi, je n'aurais plus personne. Plus que jamais. Mais bien sûr. Moi, je pense que c'est un métier d'avenir. C'est quand même un des seuls métiers qui répond à un besoin vital, tu vois, manger, boire, boire de l'eau. Avec modération. Principalement quand même. Avec modération. Mais donc oui. Oui, moi, je pense qu'on a un très bel avenir devant nous. Il faut créer son propre univers. Il faut avoir une identité, il faut avoir des bases assez profondes, je pense, des racines. Il faut être enraciné un petit peu et puis continuer à avancer, passionné, généreux. C'est ça, un restaurant d'auteur. C'est raconter une histoire, c'est raconter son histoire. Le restaurant, c'est tout un écosystème. Ce n'est pas seulement un cuisinier ou un restaurateur. Ce qui est important de dire, c'est que derrière une assiette, il y a toute une chaîne de valeurs et d'êtres humains, artisans, producteurs. C'est important pour toi. Mais ça a toujours été très important. D'ailleurs, c'est comme ça que j'ai rencontré Terroir d'avenir. C'est comme ça qu'on a trouvé un local pour eux, pour qu'ils s'installent. Et cette période où on était un peu stagnante nous a aussi permis de nous recentrer sur les choses qui... Donc plus que jamais le restaurant de demain devra conserver ce lien avec la terre, avec les artisans. Oui, une responsabilité aussi, je pense, sociale et une responsabilité, bien sûr, écologique. Quand le produit est aussi merveilleux et aussi lié à la personne qui les cultive, tout d'un coup, l'assiette, elle a une savère. Elle sent la sincérité comme au théâtre. Quand on est juste, quand on est sincère, quand tu disais de quoi vont avoir besoin les gens, ils vont avoir besoin de vérité et de sincérité. Et je crois qu'à partir du moment où l'assiette, elle est sincère, où le film, il est sincère, où la pièce et tout ça, ça raconte pas de... Tu vois, c'est pas superficiel, c'est pas artificiel, c'est pas maquillé. Je crois que c'est ça dont vont avoir besoin les gens à l'avenir. Merci les garçons. Merci Stéphane. Merci à toi Stéphane. On remet les masques. Allez, à la vôtre. Sous-titrage ST' 501